Nous sommes restés de mars jusqu'à presque juin, sans mener d'activité. Après, il y a eu un accompagnement qui a été fait de la part de l'État, ce que nous saluons, nous saluons vraiment, mais sauf que c'est insuffisant. Parce que si des personnes qui ont l'habitude de gagner plus de 200, 300 000 francs peut-être par mois, pendant six mois, vous ne gagnez que 30 000 francs, je crois qu'il n'y a même pas besoin de faire le calcul. Il n'y a même pas besoin de faire le calcul, c'est largement insuffisant. Et là, encore, à peine de reprendre nos activités, on nous dit qu'il y a une autre mesure qui vient, encore une fois, nous limiter, nous dire que vous n'avez pas la possibilité de continuer vos activités, il faut arrêter, jusqu'à quand personne ne sait. C'est la raison pour laquelle vraiment nous interpellons l'État, pas pour contester, mais parce que nous ne sommes pas là pour contester, nous sommes des gens qui sont disciplinés. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré, à l'instar de ce qui se passe à Dakar, qui ont marché vraiment en respectant les mesures barrières. Nous aussi, à notre niveau, nous avons essayé d'organiser ce seating, ce point de presse, autant pour moi, dans la discipline, dans le respect de ces mesures-là, pour interpeller non seulement l'État, pour interroger l'État, mais aussi pour interroger la population sénégalaise, pour dire, écoutez, est-ce que vous voulez que nous soyons des voleurs ? Est-ce que vous voulez que nous soyons des délinquants ? Et si à l'église, les gens vont prier, si à la mosquée, les gens vont prier, si dans le marché, les gens vont vaquer à leur occupation, comment pouvez-vous interdire des gens qui sont dans une petite salle comme ça ? Comment pouvez-vous interdire des gens qui sont dans une salle de 400 personnes, alors qu'au marché, vous avez des milliers de personnes ? Donc c'est une contradiction. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous interpellons l'État, nous nous disons encore une fois non, 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 sans violence, avec le respect de ces mesures-là, pour dire, écoutez, nous sommes des gens dignes, si vous devez prendre des mesures, ne restez pas fermés dans des bureaux pour prendre ces mesures-là, venez rencontrer la communauté artistique, parce que nous avons des réflexions, nous, ça bouillonne dans nos têtes, nous avons les possibilités de trouver des solutions, parce que...